Bonjour, nous sommes le 24 août 2024. Avant de lire la lettre d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que frère William Barnum a dit qu'il y a deux esprits opposés à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Or, il ne peut y en avoir plus de deux têtes, et l'un d'eux est le Saint-Esprit à l'œuvre, l'autre est l'esprit du diable. Et dans la tromperie des derniers jours, les gens sur terre font maintenant leur choix. Le Saint-Esprit est ici, appelant une épouse pour Christ. Voici le frère Joseph Barnum, serviteur de Dieu. Maintenant, les aigles se rassemblent, la lettre du Branum Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Chers aigles, où que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. C'est le temps du soir. Et la prophétie s'accomplit devant nos yeux. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous, alors que nous l'avons invité dans nos églises, dans nos maisons, dans nos huttes de terre dans la brousse. Il va nous parler et révéler sa parole. Nous avons faim et soif de plus de Dieu. Il a choisi les moyens par lesquels sa parole allait venir à nous, par son prophète qu'il a prédestiné et désigné d'avance. Il a choisi William Marion Branham pour être l'homme de l'heure, pour attaper son peuple choisi de l'heure. Nous, son épouse, il n'y a aucun autre homme qui puisse prendre sa place. Nous aimons comment il s'exprime. Ain't, Tolt, Cary, Fletch, c'est Dieu qui parle à nos oreilles. Dieu qui parle à travers les lèvres humaines, accomplissant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Ça règle la question. Dieu a dirigé ses mains et ses yeux dans les visions. Il ne voulait dire rien d'autre que ce qu'il voyait. Dieu avait plein contrôle de sa langue, son doigt, même tous les organes de son corps suivaient parfaitement le rythme de Dieu. Il était la bouche même de Dieu. Dieu savait d'avance que l'Église s'embrouillerait dans cet âge-ci. C'est pour cette raison qu'il a préparé son prophète pour notre âge, pour appeler son épouse élue à sortir et pour la conduire par sa parole confirmée. Dans son grand plan, il savait aussi qu'il ramènerait son prophète à la maison avant sa venue. Alors il a fait enregistrer et emmagasiner sa voix, afin que son épouse élue ait toujours, l'ainsi dit le Seigneur, à portée de main. Il n'aurait ainsi jamais de questions, pas besoin d'interprétation, seulement la parole vierge pure qu'il pourrait écouter en tout temps. Il savait qu'il y aurait beaucoup de voix et beaucoup de confusion dans les derniers jours. Les trois dernières semaines, il nous a parlé et a situé l'heure où nous vivons. Il nous a parlé des faux prophètes qui sélèveraient et qui séduiraient les élus si c'était possible. Il a parlé du Dieu de cet âge qui a aveuglé les cœurs des gens. Et Dieu lui-même qui a dit par ses prophéties que ces choses se produiraient dans cet âge de l'Odyssée. Il nous a dit qu'il n'y a rien qui n'a pas été accompli. Il s'est identifié devant nous par les choses qui avaient été prophétisées qu'il ferait en ce jour-ci. Ses actions même nous ont prouvé qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la voix de Dieu qui parle à son épouse et qui vit en elle. Croyez-vous que ce message est Hébreu 13, 8? Ce message est-il la parole vivante? Est-il le Fils de l'homme qui se révèle dans la chair? Alors, la prophétie s'accomplira ce dimanche. Si vous croyez et obéissez, quelque chose se produira partout dans le monde. Quelque chose qui n'a jamais été possible auparavant dans l'histoire du monde. Dieu parlera à travers les lèvres humaines et parlera à son épouse dans le monde entier en même temps. Il nous demandera d'imposer nos mains les uns aux autres et de prier les uns pour les autres pendant qu'il priera pour nous tous. Vous, là-bas, par le téléphone, si vous avez cru de tout votre cœur pendant que les ministres vous imposent les mains et que les bien-aimés vous imposent les mains, si vous croyez de tout votre cœur que c'est terminé, c'est terminé. Peu importe ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donnera, si nous pouvons simplement croire. Et nous croyons, nous sommes son épouse fidèle. Cela se produira. La colonne de feu sera présente. Peu importe où nous sommes rassemblés, et elle donnera à chacun de nous ce dont nous avons besoin, quelle que soit la chose. C'est ainsi dit le Seigneur. Puisse la même sainte lumière que nous regardons ici même dans l'Église, puisse-t-elle tomber sur chacun d'eux sans exception, et puisse-t-elle être guéri en ce moment. Nous reprimons le Némi, le diable, en présence de Christ. Nous disons à l'ennemi qu'il est vaincu par les souffrances subies pour autrui, la mort du Seigneur Jésus et la résurrection triomphale le troisième jour, et la preuve qui a été faite qu'il est ici parmi nous ce soir, vivant après 1900 ans. Que l'Esprit du Dieu vivant remplisse chaque cœur de foi et de puissance et de vertu guérissante ici de la résurrection de Jésus-Christ, celui qui est identifié maintenant par cette grande lumière qui tournoie dans l'Église en sa présence. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le pour la gloire de Dieu. Vous êtes son épouse. Rien ne peut vous enlever cela. Satan est vaincu. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez qu'une couillérée de lui. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est réel. C'est lui. Vous lui appartenez. Sa parole ne peut pas faillir. Croyez-le. Acceptez-le. Cramponnez-vous-y. Cela ne peut pas faillir. Vous n'avez pas de puissance, mais vous avez son autorité. Dites, je le prends, Seigneur, c'est à moi. Tu me l'as donné et je ne laisserai pas Satan me l'enlever. Quel moment nous passerons? Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. Le Saint-Esprit sera tout autour de nous. Une de plus grandes révélations nous sera donnée. Des cœurs brisés seront réconfortés. Tout le monde sera guéri. Comment ne pourrons-nous pas dire « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous » et ne brûle-t-il pas maintenant de savoir que nous sommes maintenant dans la présence de Jésus-Christ, ressuscité à qui soit la gloire et la louange au siècle du siècle. Frère Joseph Branagh. Nous invitons le monde entier à se joindre à nous à 12h, heure de Jeffersonville. Le message, les événements rendus clairs par la prophétie, prêché le 1er août 1965 au soir. Les passages des Écritures à lire avant d'écouter le message. « Genèse, le chapitre 22, versets 17 à 18. Psaume, chapitre 16, versets 10. Psaume, le chapitre 22. Psaume, chapitre 35, versets 11. Psaume, chapitre 41, versets 9. Zacharie, chapitre 11, versets 12. Zacharie, chapitre 13, versets 7. Ésaïe, chapitre 9, versets 6. Ésaïe, chapitre 40, versets 3 à 5. Ésaïe, chapitre 50, versets 6. Ésaïe, chapitre 53, versets 7 à 12. Malachie, chapitre 3, versets 1. Malachie, chapitre 4. Saint Jean, chapitre 15, versets 26. Saint Luc, chapitre 17, versets 30. Saint Luc, chapitre 24, versets 12 à 35. Romain, chapitre 8, versets 5 à 13. Hebreu, chapitre 1, versets 1. Hebreu, chapitre 13, versets 8. Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Et Apocalypse, chapitre 10. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et shalom. www.branamtabernacle.org Et www.svfellowship.info Les écritures encore cette semaine seront listées dans votre chaîne. Veuillez souscrire pour les prochaines, pour les notifications, pour avoir les notifications. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada